trop c'est trop la cd reproche du prince harry et mugan markle la reine classe égale à hrl elizabeth préparerait finalement sa contre attaque si l'on en croit les informations du sun publié le 21 août 2021 c'est une souveraine exaspérée qui aurait pris contact avec des experts juridiques afin de répondre aux critiques de son petit-fils et de son épouse le sentiment venant d'en haut c'est que ça suffit à confier une source soi-disant haut placé au tabloïd il y a une limite à ce qui sera accepté la reine et la famille royale ne peuvent être poussés que jusqu'à un certain point ils s'entourent d'avocats harry et mugan seront mis au courant et sauront que les attaques répétées ne seront pas tolérés un premier avertissement pourrait être envoyé à la maison d'édition panguin random house qui prépare la publication des redoté mémoire du prince harry pour l'année prochaine l'équipe juridique de la famille royale s'adresse à des entreprises expertes en matière de diffamation et de confidentialité la source a-t-elle ajouté si quelqu'un était nommé dans le livre est accusé de quelque chose directement cela pourrait être une diffamation et violer également leur droit à une vie familiale privée ce serait ironique si harry et mugan était accusé d'avoir porté atteinte à la vie privée compte tenu de leur déclaration sur le sujet guillemet suite à leur départ de la monarchie et leur installation en californie en début d'année 2020 les parents d'archi et lily bay deux ans et deux mois ont ouvertement évoqué leur mal-être au sein de la firme lors de leur interview vérité avec oprah winfrey diffusé à la télévision américaine en mars dernier parmi les nombreuses confidences allant des pensées suicidaires de mugan mark le traumatisme du prince harry suite à la mort de sa mère diana celle laissant entendre qu'un membre de la famille royale aurait fait preuve de racisme avant la naissance d'archi en s'inquiétant de sa couleur de peau et celle qui a le plus secoué la couronne récemment des extraits de la nouvelle édition de la biographie finding freedom dédié au sussex ont suggéré que ces derniers n'auraient que moyennement apprécié la réponse d'elisabeth de suite à leur interview une information qui a rapidement fait réagir les avocats des principaux intéressés les vacances d'été de la reine elisabeth ne sont décidément pas de tout repos en plus de surveiller les dires de son petit fils amer la souveraine de 95 ans doit suivre la plainte pour abus sexuels sur mineurs déposés début août contre son fils le prince andrew a noté qu'il s'agit de son tout premier été au château de balmoral en écosse depuis le décès de son mari le prince philippe et ce sous la menace d'employés testés positifs au covi 19 ambiance